bonjour à tous donc la prairie des tissus est heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour effectuer un petit tutoriel donc il s'agit d'un panier donc un panier tout simple qui est réversible avec donc ses lingettes démaquillantes donc ce panier se présente comme ceci et il est doublé donc à l'intérieur et est bien sûr réversible donc c'est à dire qu'on peut le mettre aussi bien de l'un côté d'un côté pardon que de l'autre donc voilà pour le réaliser donc c'est par ici donc dans un premier temps on va partir sur l'assemblage du panier donc pour réaliser notre petit panier il nous faut quatre coupons donc moi j'ai opté pour du coton donc un deux trois quatre coupons de coton donc deux pour les tissus extérieurs deux pour le tissu intérieur sachant que ce sera un panier réversible bien sûr celui ci se retrouve à un moment donné à l'intérieur et celui ci se retrouve à un moment donné à l'extérieur donc ce sont des coupons de 22 cm sur 22 donc quatre carrés de 22 cm sur 22 cm que moi sur donc mon tissu extérieur j'ai recouvert donc de molleton pour avoir donc un peu de tenue sur ce panier et lorsque l'on touche il est assez doux si vous n'avez pas de molleton chez vous moi je vous conseille d'utiliser du décoville ou du décoville light parce que ce sont des thermocollants qui sont adaptés pour réaliser des paniers et des sacs à main donc du coup vous aurez donc une bonne tenue au niveau de vos paniers voilà à peu près pour les petites explications donc pour obtenir ces tissus je vous mets le descriptif en dessous avec les liens pour pouvoir les acheter on va partir sur maintenant l'assemblage de notre panier donc sur chacun de nos coupons ce que je vous conseille de faire donc c'est de les retourner dans un premier temps et de venir faire un repère donc évidemment définissez d'abord le haut et le bas faites attention donc au sens de votre dessin et faire donc venir faire des petits rectangles donc en bas de 5 cm sur 5 cm donc je fais des petits carrés pardon j'ai dit des rectangles ce sont des carrés donc de 5 cm sur 5 cm donc on sait ça moi je découpe un gabarit et je viens le positionner ici 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 et ici donc évidemment également sur le tissu intérieur et je viens donc découper mes carrés et Merci. Une fois qu'on a découpé nos petits carrés, je vais venir positionner endroit contre endroit, comme ceci mon tissu extérieur. Je vais venir faire une couture, point d'arrêt ici, au point droit, un point d'arrêt, un point d'arrêt, un point droit, un point d'arrêt, un point d'arrêt, un point droit, un point d'arrêt. Donc ça, c'est pour mon tissu extérieur. Pour mon tissu intérieur, donc endroit contre endroit, je viens positionner, donc bien sûr n'hésitez pas à épingler, et on fait une couture, donc point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, et à ce niveau, on va laisser une ouverture, donc une ouverture assez grande d'environ 5-6 cm, vous pouvez aller jusqu'à 8 cm si vous le souhaitez. Faire donc une couture, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt, point d'arrêt, point droit, point d'arrêt. Donc on laisse une ouverture à ce niveau. Pour le moment, on va faire donc ces coutures. Lorsque nos coutures sont faites, on va venir donc prendre nos triangles qui sont comme ceci, par exemple celui-ci, et on va venir le replier comme ça. Donc on épingle, on n'hésite pas à faire ressortir donc les coutures de chaque côté, comme ceci, et on va venir faire une couture à 1 cm du bord. Une fois qu'on a fait cette couture à 1 cm du bord, on peut finir par un point zigzag à l'extrémité, de façon à éviter que le tissu s'effiloche. Et on fait la même chose donc pour nos autres coins. Donc il y a ce coin-là et il y a deux coins sur notre doublure. Un point droit et un point zigzag. Et on n'hésite pas donc à bien aplatir nos coutures. Un point droit et un point droit. Une fois les coutures faites, comme ça, ce que je fais toujours, c'est que je vérifie que tout taille bien sur le petit panier au niveau des coutures. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Au niveau de la doublure, c'est également le cas. Maintenant, on va venir positionner notre doublure et notre tissu extérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est mettre la doublure sur l'envers et venir positionner l'extérieur de notre panier à l'intérieur de cette doublure. Donc le but est d'avoir notre tissu endroit contre endroit. On prend nos beurres comme ceci. On aligne le tout. Évidemment, on aplatit les coutures et on vient épingler. L'idéal est de le faire d'abord sur les deux côtés. Et ensuite, dépingler les centres. Il faut surtout pas que ça gondole. N'hésitez pas à bien tendre votre tissu. Une fois que l'on est là, on va venir faire une couture au point droit tout autour à 1 cm du haut. Donc au point droit, on coud tout autour. Une fois que cette couture est faite, on cherche notre ouverture qui est ici. Et on va venir retourner notre panier. Encore un peu. Alors, une fois que vous pouvez prendre une petite couche. Mais oui, on va venir. Et on va essayer de vous aider. Encore une petite couche. Et on va aller à un petit peu. N'était un peu plus. il nous suffit maintenant de faire une surpiqure donc tout autour on vient faire une surpiqure tout autour au plus près du bord donc pour cela on n'hésite pas à bien aplatir donc vous pouvez très bien passer un coup de fer à repasser et bien positionner le tout donc n'hésitez pas à mettre des épingles et faire votre surpiqure donc la surpiqure a été faite donc tout autour maintenant ce qu'il nous reste à faire donc moi je fais un repli comme ceci sur mon petit panier de façon parce qu'il donne cet aspect donc je vais repasser un petit coup de fer histoire d'avoir quelque chose de bien propre et sinon on obtient ceci donc il nous reste bien sûr la doublure à refermer au point invisible donc moi je le fais à l'aiguille et je fais des points invisibles et évidemment ce petit panier est également réversible donc on pourra le mettre également dans ce sens voilà maintenant qu'on va passer donc à la création de nos lingettes donc qui vont à l'intérieur de notre panier pour les lingettes je suis partie sur un tissu éponge et sur le coton donc le même coton que mon panier histoire d'assortir les lingettes au panier donc elle se représente comme ceci ce sont des carrés alors moi j'ai opté pour des carrés de 12 cm sur 12 cm donc j'ai coupé dans un coton des carrés de 12 sur 12 dans le tissu éponge je coupe un petit peu plus grand donc c'est à dire que je fais à peu près 13 sur 13 de façon à ce que lorsque je vais assembler c'est possible que ce tissu là qui est un petit peu élastique bouge normalement avec les épingles ça ne devrait pas bouger mais ça arrive parfois donc je préfère prendre un petit peu plus grand mon tissu éponge de façon à avoir quelque chose de propre au final donc pour l'assemblage c'est tout simple on prend le tissu éponge endroit notre coton endroit endroit contre endroit on vient le positionner comme ceci et on va venir coudre donc on commence point d'arrêt ici couture au point droit couture au point droit au point droit au point droit au point droit et point d'arrêt on laisse un espace d'environ 5 cm pour pouvoir retourner notre lingette une fois qu'on a fait notre couture donc tout autour sauf à ce niveau ce que je fais c'est que je vais cranter mes angles pour avoir de beaux angles droit au niveau de ma lingette comme ceci une fois que j'ai ça je vais prendre mon ouverture et je vais venir retourner ma lingette donc on n'hésite pas à bien sortir les angles de façon à avoir un joli carré une fois qu'on l'a retourné comme ça donc l'ouverture est là moi ce que je vous conseille de faire c'est de faire vraiment un coup de fer à repasser histoire d'aplatir bien le tout et avoir moins de difficultés donc pour la surpiqûre finale ce qu'à la fin donc évidemment il faut faire une surpiqûre sur la lingette vous n'êtes pas obligé de le faire mais quand on va passer les lingettes en machine ça risque de se déformer s'il n'y a pas de surpiqûre donc moi je vous conseille de le faire en plus ça évite de refermer donc notre couture au point invisible donc on fait une surpiqûre tout autour de notre lingette et évidemment par la même occasion ça va nous permettre donc de refermer notre ouverture voilà donc une fois la surpiqûre effectué ce que l'on obtient une petite lingette démaquillante donc si vous voulez faire la même chose pour les carrés de bébés moi ce que je vous conseille c'est de faire des carrés de 20 sur 20 donc enfin qui mesureront au final 20 sur 20 ce qui veut dire qu'il faut rajouter un centimètre tout autour donc au départ couper des carrés de 22 cm sur 22 cm de façon à avoir au final des carrés de 20 sur 20 donc pour les lingettes bébés ce c'est plus facile pour le change des petits voilà donc on en a fini avec ce petit tuto donc avec notre petite lingette nos petites lingettes pardon et notre petit panier j'espère que ce tuto vous a plu surtout n'hésitez pas à vous abonner donc à la chaîne la prairie des tissus pour pouvoir voir nos prochains tutos et être informés dès leur sortie et puis je vous mets donc le descriptif de tous les tissus utilisés ainsi que le molleton les fils, enfin tous les accessoires de couture utilisés dans ce tuto je vous mets le descriptif en dessous et je vous dis donc à très vite merci 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 merci